Bonjour mesdames, mesdames, messieurs, bonjour, Nabilaï Kamara depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens. Voilà, donc j'ai ce thème d'information pour ce mardi matin, chers compatriotes guinéens, 1er novembre. Alors, les propos, en fait, tradition, analyse des propos ethnocentristes tenus par, propos ethnocentristes gravissimes tenus par le prophète de Kankan, Kanyamara. Voilà, chers compatriotes guinéens, je répète donc ce titre, traduction, c'est-à-dire que je vais traduire parce que le prophète de Kankan, qui s'appelle Kanyamara, il a tenu, en fait, un discours, vous comprenez, alors, en malinqué, dans la langue nationale malinqué, vous comprenez. Alors, beaucoup ne comprennent pas, donc il m'a été demandé d'ailleurs de faire la tradition. Alors, c'est ce que je vais tenter avec ce thème, traduction, analyse des propos ethnocentristes gravissimes du prophète de Kankan, Kanyamara, n'est-ce pas ? Alors, je vais traduire, ensuite, voilà, je fais une analyse, en fait, objective, là, de ces chers compatriotes guinéens, n'est-ce pas ? Alors, je dis bien, ce sont des propos très graves, d'ailleurs, j'apprends que le procureur, plutôt le ministre de la Justice, en fait, Charles Wright, a enjoint, disons, le procureur général, près de la cour d'appel de Kankan, pour des poursuites judiciaires contre ce citoyen, Kanyamara, qui est, disons, préfet de Kankan, donc, représentant de l'État, et, disons, en Haute-Guinée, plutôt, bien sûr, en Haute-Guinée, n'est-ce pas ? Ou à Kankan, précisément, chers compatriotes guinéens, représentant de l'État, disons, à Kankan, chers compatriotes guinéens. Alors, je vais procéder ainsi, je ferai passer un peu, vous avez tous, en fait, vu la vidéo, ceux qui comprennent la vidéo, donc, ont compris exactement. Alors, il n'y aura pas de répétition, mais de toute façon, l'analyse que je vais faire, donc, là-dessus, vous comprenez ? Alors, un peu d'aperçu, c'est ce que se dit ce monsieur. Je le préfère. C'est ce que je veux dire. Il y a des questions qui sont encore vus. Si il y a des gens, il ne faut pas demander. Parce que ces gens n'avaient pas mal à prendre la brasse ! Ils n'ont pas de quoi faire la brasse ! C'est bien vous ! Si vous avez déjà passé la brasse, les gens est allé à la brasse ! Rassé de nous ! Les gens n'ont pas de ta maman ! Les gens n'ont pas des gens qui peuvent pas faire. Aux Nicolás... Pardon... Aux illusas... Aux illusas, Aux illusas... Nous arrivons en batte des gens, Mais en bas ... Nous y sommes... Nous avons mis pour... Nous avons mis pour... Nous, pourquoi nous le faisons plus pour ? Nous avons mis pour ça, Aupou les deux... Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Très bien. Alors, qu'est-ce que dit le prophète, cher Compteur Guignard ? C'est quand même incroyable qu'un représentant de l'État, en fait, tienne de tels discours. C'est incroyable. Alors, qu'est-ce que dit ce monsieur ? Alors, il est en train d'expliquer, ce n'est pas qu'il est dans un lieu, en fait, une sorte de meeting qu'il tient, voilà, sûrement dans une famille privée, vous comprenez, où des militants sont là. Alors, il a des interlocuteurs qui, sûrement, ne comprennent pas le système électoral guinéen, où, effectivement, les faits qui se sont passés en 2010, parce qu'on parle des élections présidentielles de 2010. Alors, il est en train d'expliquer comment cela s'est réellement passé face à ses interlocuteurs, n'est-ce pas ? Très bien, cher Compteur Guignard, alors, il dit, expliquant ce système, disons, électoral, il dit, bon, écoutez, les élections de 2010, vous comprenez, il y a eu le premier tour. Le premier tour, alors, ça signifie quoi ? Pour qu'un candidat puisse gagner dès le premier tour, il doit, en fait, gagner plus de 50%, la majorité absolue. Un candidat qui a plus de 50%, alors, voilà, il gagne automatiquement. Il dit, mais, écoutez, il y a eu, donc, le premier tour, alors, il dit, Alpha Condé, professeur qui explique, Alpha Condé a eu, je crois, 27%. Donc, loin, très loin de la majorité absolue. Il dit, son anniversaire, Sedan Ndiallo, a eu, je crois, 38%. 38%, donc, aussi loin de la majorité absolue. Il dit, mais, donc, ce qui signifie qu'aucun candidat ne peut, donc, alors, parler de victoire, n'ayant pas atteint la majorité absolue, il faut, donc, obligatoirement, le deuxième tour. C'est le préfet qui explique, ici. N'est-ce pas ? Amalinké. Il faut, donc, obligatoirement, un deuxième tour. Il dit, mais, déjà, en fait, là, il ne le cache pas, il dit, nos voisins, nos voisins peuls, Arcelou qui a eu 36%, il dit, nos voisins peuls, vous comprenez, alors, pensant qu'ils sont partout en Guinée, que pensant qu'ils sont partout en Guinée, alors qu'ils sont les plus nombreux. Alors, ils se sont dit, et là, il a dit ça à Poula, et Néné, alors, ça dit, venons, recroquivons sur nous-mêmes, faisons appel à tous les peuls pour voter pour Sedan Ndiallo. C'est le prophète qui dit ça. Il dit, ah, donc, venons, tous, tous les peuls, on va, donc, soutenir Sedan Ndiallo. Alors, lui, il dit, alors, c'est là, il dit, mais, alors qu'oubliant ces peuls, et pas parce qu'ils sont partout en Guinée, alors, ils oublient qu'ils sont, en fait, ils pensent qu'ils sont les plus nombreux. Mais, ils ont oublié quelque chose, que pour connaître Mandé, n'est-ce pas, pour savoir que vous êtes étrangers en Mandé, sur le territoire des Mandés, alors, il faut, par exemple, toucher ce qu'on appelle, disons, on peut parler cela de division ethnique, n'est-ce pas, ou de recroquivier, en fait, se recroquivier sur soi-même, sur ses propres ethnies, ou on peut parler également de, s'il faut dire, donc, d'un jugement de valeur, en fait, parlant de l'ethnie, n'est-ce pas. Alors, si c'est cela, c'est en ce moment que tu sauras que tu es étranger sur le territoire, en fait, de Mandé, c'est-à-dire, selon le prophète, alors, il dit, les peuls, pour moi, il y a un deuxième tour, alors, les peuls se sont dit, bon, écoutez, tous, on va aller derrière notre barran, c'est de l'indialo. Alors, il dit, mais, en ce moment, ils ne savent pas que le Mandé, vous saurez quand vous êtes étranger sur le territoire de Mandé, c'est quand vous, en fait, apportez de tels comportements, pareil, ethnocentristes, en ce moment, vous saurez que vous êtes étranger, donc, sûrement, les peuls qui sont en Haute-Guinée, alors, se verront tout simplement étrangers, ou sentiront qu'ils sont étrangers sur le territoire de la Haute-Guinée de Mandé, n'est-ce pas. Parce qu'il dit, le prophète, il dit, le Mandé, c'est grand, il dit, la forêt, c'est Mandé, il dit, les Thomas, les Landouma, les Gerzé, il dit, tout ça, ça vient des Cognaké, donc du Mandé, ils sont tous de Mandé. Vous comprenez que, en fait, les peuls oublient cela, ceux-là qui disent qu'il faut finalement un vote ethnique communautaire. Alors, il va loin, donc, quand on a parlé de deuxième tour, on a parlé de deuxième, donc il y aura obligatoirement un deuxième tour, et que, selon eux, les peuls se sont dit, bon, écoutez, il faut un vote ethnique, parce qu'ils se disent qu'ils sont plus nombreux, alors qu'Alpha Kondé, Koro Alpha Kondé, a donc dit, bon, écoutez, on va faire quelque chose. Alors qu'il a pris la cola, il est parti à Kindia. Il est parti à Kindia, et là, il explique aux gens de Kindiaka, bon, écoutez, allez-vous laisser, en fait, le fils, votre fils échouer dans ses élections pour le deuxième tour ? Allez-vous laisser échouer le fils d'une femme, Soussou ? Alpha Kondé, avec la cola, a donc demandé aux Kindiaka, n'est-ce pas ? Et la réponse de Kindiaka, c'était de dire, non, vous n'allez pas échouer, vous serez soutenu, vous n'allez pas échouer. Voilà, et de Kindia, Alpha Kondé va où ? Il va à Bokeh, et Bokeh, là, qu'est-ce qu'il tient presque le même discours ? Allez-vous laisser, en fait, le fils, votre fils échouer dans ses élections, n'est-ce pas ? Ma maman, elle dit, sa maman s'appelle Nusira de Koba, allez-vous me laisser échouer ? Et là, la réponse était là, non, vous n'allez pas échouer, nous vous soutenons. Très bien, de là-bas, de Bokeh, il va à Konakry, à Konakry, à Kaloum, précisément. Il tient le même discours, n'est-ce pas ? Le même discours, c'est-à-dire que, bon, la maman est Soussou, allez-vous me laisser écouter échouer devant ces gens ? Vous comprenez, cher Compteur Guinean ? Et là, de conclure tout simplement, il dit Kaloum, ou plutôt Konakry, Kakande, Tafori, voilà, en fait, les points, les agglomérations qu'il ne faut jamais perdre. Si vous perdez dans ces agglomérations, ou si vous n'avez pas le soutien de ces agglomérations, Kakande, Kaloum, Tafori, etc., il dit, le président, un président qui n'a pas le soutien de ces jeunes échoue, tombe directement. Ça, ce sont les déclarations du préfet Kandiamara, cher Compteur Guinean. C'est ça la tradition. J'espère que vous l'avez très bien compris, n'est-ce pas ? Très bien. L'analyse, maintenant, qui va suivre, cher Compteur Guinean, c'est important. Je dis bien, le monsieur, c'est un prophète, n'est-ce pas ? Il est prophète de Kanka, donc un prophète, c'est le représentant de l'État dans une zone donnée. Donc, il est le représentant de l'État Kanka. Très bien. Alors, j'entends, après cela, il y a pas mal de commentaires par-ci, par-là. Et il y a un cas qui retient mon attention, c'est de Makane Rakaki. Makane Rakaki, que nous connaissons. Bon, en fait, c'est un monsieur qu'on ne considère pas. Mais écoutez, je vais seulement évoquer ce qu'il dit. Parce que lui, il dit, mais écoutez, c'est que, plutôt, Kanyamara vient de dire, je ne vois rien de grave dans ce qu'il raconte. Il n'y a rien de grave. Il dit, écoutez, peut-être que je ne comprends pas beaucoup Malenke, parce qu'il s'y est né et grandi à Bokeh, mais je ne vois pas de gravité dans son discours. C'est extraordinaire. Alors, moi, je dis à Mara que, moi, je comprends très bien Malenke, n'est-ce pas ? Très bien, et quand j'écoute, j'ai écouté cela, j'ai pris la tête, parce que c'est gravissime, Makane Rakaki, c'est gravissime. D'ailleurs, je crois que le procureur Charles Wright, quand il l'a écouté, voilà, il n'a pas tardé à enjoindre, donc, le procureur général, disons, auprès de la cour d'appel de Cancan, pour suivre, en fait, ce prophète. Parce que les propos sont très graves, chez Comteau-Guinea, n'est-ce pas ? Alors, mais c'est quand même incroyable, c'est quand même incroyable, vous l'avez compris, cher Comteau-Guinea. Alors, mais ça, c'est lui qui l'a dit, mais c'est le propos tenu par les militaires, par les gens de Cancan, par l'agent au pouvoir. Mamadi, j'ai toujours dit cela, c'est les mêmes propos qui tiennent, mais heureusement, on a la chance. Voilà, en fait, cette vidéo qui apparaît, qui a été filmée, vous voyez, par un interlocuteur qui était là, dans la salle, qui a, nous le remercions, vous comprenez, mais c'est la même chose. Les Sarandaraba qui conseillent, Mamadi de Mbouya, quand ces gens sont dans les coulisses, en fait, ils tiennent les discours pareils, de ce que vient de dire le prophète. Mais c'est clair. Alors, on dit, bon, écoutez, j'envoie, j'ai entendu d'autres commentaires, mais écoutez, c'est bien vrai, pour le deuxième tour, les peuls se sont tous, en fait, engagés pour soutenir, c'est dans un dialogue. N'est-ce pas ? Alors, mais ça, c'est, je ne sais pas s'il faut le croire ou non, mais écoutez, il n'est pas interdit. Moi, par exemple, Nabila Kamara, de Beyla, donc Konyaké, je suis candidat, je vous présente le candidat dans deux ans pour les élections présidentielles, je suis de Beyla. Il suffit seulement de savoir que moi, je viens de Beyla, je suis Konyaké. Vous pensez, écoutez, il est clair que dans, si je dois avoir, par exemple, 50 voix, 50 voix, vous comprenez, dans ces élections présentes, Nabila Kamara a 50 voix, vous verrez, dans les 50 voix, 40 viennent de Beyla. Mais c'est clair, parce que je suis de Beyla, ils voteront pour moi pour cela. Ils ne me connaissent pas, non, rien de tout, mais je suis de Beyla, donc un parent. Mais ça, ce n'est pas un problème, c'est partout dans le monde, ça se fait. Aux États-Unis, en France, le président, sa ville d'origine, etc., etc., il est clair que là-bas, il y aura pas mal de gens qui voteront pour lui. Mais c'est clair, pourquoi ? Parce que tout simplement, il est de la région. C'est spontané. Alors, autre chose, c'est que Céline Diallo s'élève, par exemple, en faisant un discours, vous comprenez, officiel, ostensible, « Votez pour moi, l'heure est grave, tous les Peuls veulent voter pour moi », qui peut me donner une vidéo, ou audio, où Céline Diallo a fait un discours appelant la communauté Peul de voter pour lui. En ce moment, il y a un problème, parce que c'est interdit dans la constitution de tenir tel discours. Alors, un candidat qui tient tel discours ostensiblement, mais écoutez, là, il y a un problème. Il doit avoir des problèmes. Céline Diallo a-t-il tenu des discours pareils, demandant à la communauté Peul au deuxième tour de voter pour lui ? Mais non. Par contre, Alpha Condé, oui. Alpha Condé, oui. C'est grave, cher compétent en guinéen. Alpha Condé, oui. Alpha Condé a tenu des discours. Vous comprenez, on a eu ce complot d'eau empoisonnée. Il y a eu pas mal de... C'est quand même extraordinaire. Très bien. Alors, non seulement il y a eu ces manigances politiques, ethnocentristes, ce préfet qui va inventer, je ne sais pas d'où il a tiré ça, en fait, cette connaissance que les Gerzé, les Thomas, tous viennent, disons, sont du Mandé, que la forêt, c'est le Mandé. C'est grave, ça. Où a-t-il tiré cette connaissance ? N'est-ce pas ? Donc, il est clair pour dire, bon, écoutez, le Mandé est grand. Ils veulent tous aller derrière Stéphane Diallo, la communauté peule. OK, mais ils oublient que Mandé est grand. Mandé, écoutez, c'est grand. C'est aussi la Guinée forestière. Mandé, écoutez, est peut-être plutôt la basse Guinée. Mais écoutez, Alpha Condé, sa maman est sous-sous. Alors, mais, vous voyez, purement ethnocentristes, c'est contre guinéen. C'est grave. Alors, c'est fait par un monsieur qui va être président. Un candidat qui va être président. Alors, vous, divisez déjà. Vous avez déjà de la reine contre les autres. Et vous voulez présider cet état, ce pays, cette nation. Vous comprenez, cher Compto-Guinéen. Alors, Alpha Condé, qui vient au pouvoir, vous l'avez dit, donc de la division, il est venu au pouvoir. Et arrivé au pouvoir, il n'a pas cherché à se rectifier. Mais c'est impossible. Donc, il a continué à diviser la Guinée avec le même esprit, l'esprit par lequel il est arrivé au pouvoir. N'est-ce pas? La reine contre les peuples, contre l'ethnie. Et c'est exactement comme ça, Alpha Condé s'est comporté pendant 11 ans de pouvoir. Et là, il ne le cachait pas. Si vous votez pour eux, vous votez pour les étrangers. Un monsieur qui vient, il est maintenant président, chef de l'État, qui doit unir les gens. Et c'est lui qui tient des propos comme ça. Alors, d'ailleurs, c'est impossible. Parce qu'origine, d'ailleurs, il est venu à travers la division. Et comment voulez-vous qu'il dirige dans l'unité? Il va diriger encore dans la division, cher Compto-Guinéen. N'est-ce pas? Très bien. Alors, autre chose. Non seulement il y a eu cette manipulation ethnocentriste de la part de Alpha Condé, vous comprenez, mais qui dirigeait cette transition? C'était Malenki, Sekouba Konate. Et Sekouba Konate, à la tête d'une transition, donc, disons, chef de l'État, vous comprenez qu'il y a tous les appareils de l'État, qui doit se comporter objectivement. Non. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Il a suivi les consignes données en Haute-Guinéen. C'est le Mandé qui doit gagner. Mais c'est cela. Et on a vu comment cela s'est passé. C'est l'écart, vous voyez, entre le premier et le deuxième tour. Alors, ils ont tout fait. Rétarer le deuxième tour. Le temps pour Alpha Condé de faire sa pélégrination de Kankan, Kindia, Bokeh et tout ça, même en Guinée forestière. Et tout ça corrompre de manière ethnocentriste ces gens. Et pouvoir finalement, et ensuite dire, organiser le deuxième tour. Vous avez écouté le prophète. Il dit, quand Alpha Condé a fini sa tournée, il y a eu le deuxième tour, directement un coup KO. Il a dit, un coup KO. Oui, un coup KO. En fait, je ne pense pas que ce coup KO, en fait, entre guillemets, disons, soit le résultat de la tournée d'Alpha Condé. Non, ça ne pouvait pas même battre cette dame diallo, parce que cette dame diallo, ce n'était pas seulement la communauté peule. N'est-ce pas ? Alors, ce n'est pas la tournée d'Alpha Condé qui a eu comme résultat le fameux coup KO, mais la prestation du président de la transition d'alors, Sekouba Konate. N'est-ce pas ? Si tous les appareils de l'État concourent à la victoire d'Alpha Condé, vous comprenez. Tous les appareils de l'État, tous les appareils, je dis bien de l'État, la fonction publique, donc l'armée, les préfets, les gouvernants, tous les ministres, l'argent et tout, tous contre le candidat, c'est dans le diallo, et c'est normal qu'il doit perdre. Et c'est ce qui s'est passé chez le compteur guinéen. Ce que je vais dire, ça, je le dis à tout moment, je dis bien, le groupe qui est là au pouvoir, actuellement la transition, c'est, ils ont le même discours. C'est le même discours que celui que ce préfet, Kandia Mara, vient de donner. C'est le même discours. Ils pensent comme ça maintenant. Aucun peuple ne doit arriver au pouvoir. Aucun peuple, je dis bien, aucun candidat ne doit arriver au pouvoir. C'est là. Ce n'est pas pour rien. Comme Alpha Condé, Sekouba l'a fait, le premier tour, les cas, le grand T40, le premier tour, le deuxième tour, le temps pour Alpha Condé, le candidat Alpha Condé, en fait, aussi pour le pouvoir de renverser la situation, la même chose se passe maintenant. Ils ne veulent pas que la transition, en fait, que soit courte. une transition de deux ans rapidement, ils se disent, mais écoutez, si le candidat est là, ce candidat est là, il est encore très fort, il gagnera. Et là, ça veut dire quoi ? C'est que nous, en fait, évitons tant l'arrivée, c'est-à-dire un peuple au pouvoir. N'est-ce pas ? Alors, la transition va être longue, c'est le temps pour ces gens de se préparer. Et là, ils utilisent tous les moyens. Il faut capter, en fait, certains peuls. En fait, s'il faut payer, corrompre la conscience de certains peuls, se trouvant dans l'UFDG, Gawal est dans cela, Canguel est dans cela, et tant d'autres. Ils vont tenter toujours pendant tout ce temps de la transition et tenteront toujours de corrompre certains dans l'UFDG, histoire de, en fait, s'il faut dit, détruire ce parti, d'affaiblir ce parti. N'est-ce pas ? Et finalement, et finalement, un candidat du Mandé se présentera. Et puis voilà, les jeux sont déjà faits ou les dés sont jetés. C'est le pitch de la contreguinée. Alors, c'est pourquoi je dis, quand on me dit, on parle de la refondation de l'État, moi, ça me fait beaucoup rire parce que les gens-là ne vont absolument rien refonder et ça, c'est que, absolument rien, il y a un problème de mentalité qui est là, il y a cet étonautantisme qui est ancré en ces gens, c'est-à-dire, aucun peuple doit arriver au pouvoir. Et ils ont ça. Et là, ils sont prêts à tuer. Et d'ailleurs, ils continuent à tuer pour ça. et ils tuent pour ça. Aucun peuple doit arriver pour ça. Alors, pensez-vous, les gens qui sont prêts à massacrer les gens pour un prestige, c'est-à-dire qu'eux, seuls doivent gouverner en Guinée, pensez-vous que cette transition sera sérieuse, honnête ? Pensez-vous qu'il y aura une véritable refondation en Guinée ? Jamais, cher Compto-Guinéen. Absolument non. N'est-ce pas ? Absolument non, cher Compto-Guinéen. Voilà, c'est pourquoi, moi, je me dis, et ça, c'est avec conviction, il faut un autre militaire. Il faut l'armée, il faut que l'armée se réveille parce que nous voulons un véritable patriote, un monsieur qui soit neutre, objectif, qui aime effectivement la Guinée, vous comprenez, il aime la Guinée, il se lève, vous comprenez, pour se battre, pour que nous nous dotions d'une véritable structure politique solidae, consolidée. Il faut ça. Il faut quelqu'un qui table sous la table, qui se dit la légalité, rien que la légalité, la loi, rien que la loi, cher Compto-Guinéen. N'est-ce pas ? Avec ça, avec ce militaire, je vous le jure qu'on aura trouvé le vrai chemin vers le développement. Nabil et Camara, depuis Bixelle, merci pour l'écoute. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada